En votre qualité de premier gardien de la cellule d'Alain Diallo, et en dehors d'Abdoulaï Silla, est-ce que vous avez arrêté d'autres morts ou d'autres cas de blessures parmi vos agents ? J'ai dit qu'il n'y a pas de blessures parmi vos agents, mais pas de blessures parmi vos agents. Si vous avez arrêté, il n'y a pas de blessures parmi vos agents. Il n'y a pas de blessures parmi vos agents. Il y a des blessures, mais pas de morts. Est-ce que vous pouvez nous relater un petit peu les circonstances du décès d'Abdoulaï Silla ? Abdoulaï Silla ? Abdoulaï Silla n'est pas mort. On a tiré sur lui, mais actuellement il est en Europe. Également, vous aussi, vous avez fait état de ces personnes, de ces milices, avec des bandeaux qui participaient à ces massacres. Également, vous avez fait état de menaces, suivi des faits. Est-ce que cela ne relève pas également d'une planification de ces massacres ? Également, nous allons dire que c'était planifié. Également, devant les magistrats et instructeurs, vous aviez sollicité un transport judiciaire sur les lieux. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison, et surtout si vous réitirez ça devant cet auguste tribunal ? Est-ce que vous avez fait état d'un transport judiciaire sur les lieux de Tascogone ? Est-ce que vous avez fait état d'un transport judiciaire ? Est-ce que vous avez fait état d'un transport judiciaire ? Bon, moi je n'ai pas connaissance de ça. Avec l'aide de M. le Président, peut-être, la tradition n'a pas été... On ne vous entend même pas, est-ce que le micro... Oui, est-ce que vous avez fait état d'un transport prosperous. J'avais fait état d'un transport déjeuner... Bon, c'est eux qui nous ont appelés, pour venir nous demander ici. On ne les a pas demandés d'aller là-bas. Je pense que la question n'est pas comprise, mais il n'y a pas de problème. Je vais passer. Alors, en dernière analyse, quelle est votre ultime demande à ce tribunal ? Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que ce tribunal n'est pas dit. Donc, vous n'avez pas dit que ce tribunal n'est pas dit. Il ne veut pas dire que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas, mais vous ne savez pas. Ce que nous allons demander, c'est qu'ils vont dissocier du mensonge de la vérité ici. Nous qui avons suivi des choses, aidez-nous à retrouver notre vérité. Monsieur Diallo, je vous souhaite bon courage. Merci, monsieur le Président, monsieur les assesseurs. Je vous remercie, monsieur le Président, monsieur les assesseurs. Monsieur Al-Djouma, est-ce que vous vous rappelez, c'est moi qui vous ai assisté devant le doyen des juges d'instruction ? Oui, je me rappelle. Est-ce que vous savez qu'il y a de cela dix ans et quelques mois ? Oui, c'est comme ça. Très bien. Est-ce que vous savez, un écrit, après dix ans, on peut oublier ? Et surtout, si on avance en âge seulement, il y a des choses qu'on peut oublier. Néanmoins, lorsque l'on vous rappelle des déclarations écrites que vous avez faites dans un procès verbal, est-ce que vous savez, il est souhaitable de reconnaître cela ? Est-ce que vous savez, pour aider les victimes, et aider même le tribunal, c'est de rester constant, même si le couteau a la gorge, ce qu'on a dit dans un procès verbal devant le doyen des juges d'instruction ? Alors, je voudrais vous demander si vous confirmez cette déclaration suivante. Lorsque Tumba et son groupe se sont mis à jeter des gaz lacrymogènes et tirer à barrière sur les gens qui tombaient de gauche à droite. Vous vous rappelez de cela ? Parce que ça a été traduit en proie devant moi. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Les gens qui tombent de gauche, les gens qui tombent d'instruction, des gens qui tombent de gauche à droite, pour les gens qui tombent de gauche à droite. Mais ils ont fait des choses que vous n'entendez. Oui, c'est comme ça. C'est pour cela que j'ai expliqué ici. Parce que quand Toumba est rentré, il est rentré avec ce groupe-là, on sait qu'il est responsable. On ne savait pas que c'est lui qui était leur chef. Mais donc, ils sont rentrés, il y a eu des tirs. C'est ce que nous aurions tiré ici encore. Est-ce qu'alors, à bon droit et en toute logique, on ne peut pas tirer la conséquence que ces éléments étant sous la responsabilité du commandant Toumba, on peut engager la responsabilité du commandant Toumba en tant que chef hiérarchique ? Je pense que je sais qu'on ne s'est pas conclu. Mais, j'ai dit que j'ai discuté qu'on ne s'est pas conclu. Je m'en ai dit que moi, je m'en ai dit que j'aurais dit qu'elle est le commandant Toumba. Je m'en ai dit que tout le monde. Je confirme que M. Tchèbro est en groupe, on a été le leader de l'Allemagne. Il 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 a été le leader de l'Allemagne. Pourquoi je ne confirme pas ça ? Comme M. Tchèbro est venu, il nous a appelé de venir envers lui. Quand les gens sont venus envers lui, ceux qui ont eu la chance de partir avec eux, ils n'ont pas subi de sévices. Nous, quand nous sommes venus de côté de Tchèbro, on a subi des sévices comme ça. C'est pour cela que je ne peux pas confirmer ça. Bien. Est-ce qu'il n'était pas logique pour le colonel de Tchèbro et le commandant Touma ? Avant de sauver les leaders, c'est-à-dire traverser la pelouse, etc., est-ce qu'il ne fallait pas sauver les citoyens que nous appelons des citoyens ordinaires ? en toute logique et honnêtement ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas la mission, qui les a envoyés là-bas. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501